Je vais vous présenter les 3 meilleures astuces pour débloquer les camouflages plus gagner de l'XP d'armes en illimité sur le mode zombie de MW3. La première astuce pour avoir des zombies en illimité, c'est de faire le contrat survie. Sauf qu'à la place de faire le contrat, vous allez tout simplement tuer les zombies qui vont venir en illimité. Donc vous sortez de la zone pour que la progression n'atteigne pas 100% et là vous aurez un spawn de zombies à l'infini. Alors ce qui est bien aussi avec ce contrat, c'est que vous aurez même des chiens, ce qui vous permettra de réaliser les défis pour débloquer les camouflages. La deuxième astuce, c'est de faire le contrat contrôle des sports. Là vous allez faire exactement la même chose, vous acceptez le contrat mais vous ne réalisez pas la mission et vous aurez un spawn de zombies en illimité. Et ce qui est bien avec celui-là, c'est que vous n'aurez que des zombies, vous n'aurez pas de chiens. Donc si vous n'avez pas de défis de camouflage à faire avec les chiens, vous pouvez faire directement ce contrat-là pour être plus tranquille. La troisième astuce, c'est de faire la mission finale de l'acte 1. Dans cette mission, si vous allez jusqu'à la plateforme d'atterrissage, vous allez voir que vous aurez un spawn de zombies en illimité tant que vous ne vous exfiltrez pas en hélicoptère. Donc là c'est pareil, vous allez pouvoir débloquer vos camouflages et gagner un maximum d'XP. Ces trois astuces sont complètement légètes. Maintenant je vais vous présenter un glitch qui va carrément vous permettre de faire peel-up les zombies à un seul emplacement sans qu'ils ne vous attaquent. Et ce glitch fonctionne sur les trois astuces que je viens de vous présenter. Alors ce que vous devez faire pour le réaliser, c'est d'acheter des singes et une tourelle dans un shop de niveau 2. Ensuite vous allez placer la tourelle à un endroit stratégique qui va vous permettre de sauter dessus. Et quand vous êtes sur la tourelle, vous avez juste à lancer votre singe sur la tourelle pour que le singe bug et qu'il attire les zombies en illimité. Alors pour la mission finale, il y a deux stratégies. Soit vous mettez la tourelle en haut ou soit vous la mettez en bas. Apparemment si vous la mettez en bas, vous aurez beaucoup plus de zombies. Et autre chose très importante, si vous faites cette astuce à la fin de la mission principale de l'acte 1, si vous y allez à deux voire même à trois joueurs, vous aurez beaucoup plus de zombies qui vont spawn. Et dernière astuce qui va vous permettre d'obtenir de l'XP de vos armes en illimité sans rien faire, c'est tout simplement d'activer la tourelle de défense avec des composants de tourelle. Chaque composant équivaut à deux minutes d'activation. Donc si vous remplissez votre sac à dos de composants, vous allez pouvoir gagner des XP en illimité sans rien faire pendant une dizaine de minutes. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo. Si vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Merci.